Bonjour. Je tiens aujourd'hui à féliciter très, très chaleureusement deux de nos grands, grands prodiges québécois musicaux. Il s'agit de Yannick Nézé-Séguin et de Charles-Richard Hamelin. Yannick Nézé-Séguin a très récemment été nommé l'artiste musical de l'année américain par une très prestigieuse revue qui est la Musical America. Cet honneur est largement, largement mérité. Yannick Nézé-Séguin est depuis une quinzaine d'années directeur de l'Orchestre métropolitain de Montréal et aussi dirige l'Orchestre de Philadelphie de Rotterdam. Il a aussi dirigé au Metropolitan Opera, récemment d'ailleurs, avec Othello de Verdi. Yannick Nézé-Séguin est reconnu internationalement. Il est partout à travers le monde. Les gens le trouvent extraordinaire, non seulement dans sa direction musicale, mais aussi dans sa pédagogie, dans sa simplicité. Et les journaux de Philès Delphi le qualifient carrément de prodige. Alors, c'est un honneur qui est entièrement mérité. Nous sommes très, très, très fiers de lui. Et parlons maintenant de Charles-Richard Abelin, un autre prodige pianiste qui vient de se voir décerner la médaille d'argent au concours international du concours Chopin de Varsovie, qui est un concours extrêmement exigeant, qui ne se tient qu'aux cinq ans. Et il s'est rendu, imaginez, en deuxième place après plus de 400 candidatures déposées. Il a été parmi les finalistes et il s'est mérité la deuxième place, la médaille d'argent. C'est exceptionnel si l'on tient compte que depuis la création de ce concours en 1927, il n'y a jamais eu de Québécois, il n'y a jamais eu de Canadiens qui ont mérité un tel honneur d'être parmi les six finalistes. Charles-Richard Abelin est un prodige du piano. Il est donc dans la très grande lignée des pianistes du 20e siècle et du 21e siècle. Les deux grands musiciens sont passés par le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, ainsi que d'autres institutions de formation musicale. C'est tout à l'honneur du Québec que d'avoir de telles institutions de formation musicale. Alors, à ces deux immenses musiciens québécois, je tiens à offrir toutes, toutes mes félicitations, tant au nom de tous les citoyens du Québec qu'au nom du gouvernement. Bravo Yannick, bravo Charles, c'est exceptionnel. Merci beaucoup. Merci.